Jamais dans l'histoire de la Coupe du Monde, le Gabon ni l'Aliby ne se qualifiaient. Alors s'ils veulent... Le Gabon est un petit peu reparti avec la montée de Djime Alevina, le centre. Djime Alevina pour Gwanga, la frappe lointaine qui finit au fond des filets. La belle combinaison gabonaise et déjà premier but inscrit par André Pocco. Ah oui, toutes les panthères sont venues se jeter sur André Pocco qui a vraiment trouvé la bonne distance, la bonne puissance pour frapper et mettre tout de suite le Gabon sur la bonne direction, celle de la victoire. On a vu l'accélération de Djime Alevina. Le centre, le renvoi. Et là André Pocco qui a suivi, regardez, qui place ce ballon hors de portée de Mohamed Nachnouch. Cette remise de Mario Lemina. Regardez Mario Lemina qui voit la solution Pocco en soutien. 67 ans maintenant. Une énorme expérience du continent africain. Le corner fabriqué par Mohamed Al-Waf. Tiré par Mohamed Al-Talal et ça rebondit sur le poteau et ça rentre. L'égalisation pour la Libye. Pour le capitaine Ali Salama. Il y avait déjà eu un avertissement tout à l'heure sur le précédent corner. Pour les Gabonais. Et bien les Libyens égalisent par leur capitaine. Né il y a 34 ans ici à Benghazi. Ali Salama. La défense gabonaise s'est fait complètement avoir sur ce ballon. Regardez le duel. Il est tout seul et surtout il y a l'erreur de placement. L'erreur de placement de Johan Obiang. Regardez qu'il remonte et qu'il laisse passer ce ballon qui finalement finit sur le poteau. et qui prend, qui bat antonyme Famezui. On a vu la colère de Bruno Ekwele Manga. Devant l'hésitation sur le placement de son coéquipier, le latéral gauche Johan Obiang. Allez, coufran direct avec le dégagement manqué par Ekwele Manga. Mais ça a été rattrapé par Oyono. Le nouveau centre devant le but. Le coup de tête cette fois-ci. La transversale qui ne sauve pas antonyme Famezui. Tout à l'heure, la transversale avait sauvé les Libyens. Cette fois-ci, le ballon finit au fond défilé sur ce nouveau coup de tête. Et c'est la Libye qui, à quelques minutes de la fin de la partie, prend les devants. La joie du banc libyen et des sélectionneurs espagnols, Javier Clemente. Ça a été très mal négocié par la défense gabonaise, ce ballon. Ils avaient déjà fait preuve d'un peu de fébrilité. C'est un peu cet éloquer.